La pire de personnes qu'ils ont pu se rencontrer, c'est le manipulateur. On rencontre des manipulateurs chaque jour, sans vraiment s'en rendre compte. Un manipulateur pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être votre oncle, votre tante, votre cousine. On peut avoir un frère manipulateur, narcissique. On peut avoir un meilleur ami ou une meilleure amie manipulatrice. Sans vraiment s'en rendre compte. On peut avoir un boss manipulateur, un partenaire de travail, un collaborateur. On peut avoir des manipulateurs partout. Le danger est que quand on a des personnes très proches, on filtre l'aspect de contrôle. On n'a pas tendance à contrôler, à s'assurer qu'on n'est pas en train de dealer avec un manipulateur narcissique. C'est ça le danger. Le danger est que ces personnes ne passent pas à travers le même système de contrôle. On se dit, bon, parce que c'est mon oncle, il y a certainement un autre problème quelque part ailleurs. Parce que c'est ma tante, elle me veut certainement du bien. Parce que c'est mon meilleur ami ou ma meilleure amie, elle ne risque certainement pas de me faire de mal. Et c'est ça le grand danger. On oublie souvent que les manipulateurs peuvent être partout. D'abord, je voudrais que vous compreniez une chose. On peut être manipulateur consciemment ou l'être inconsciemment. Mais la chose la plus importante ici, c'est de détecter des éléments annonciateurs, des éléments qui ne manquent pas. Un manipulateur inconscient ou inconscient reste manipulateur. Et ses effets sont toujours néfastes, négatifs, hostiles à votre bien-être. Il faut identifier ces personnes. Aujourd'hui, on va très rapidement essayer de voir quelques éléments qui nous aideront à ne plus se faire duper. Quand vous rencontrez une personne manipulatrice, que ce soit votre oncle, votre frère, votre cousine, votre partenaire de travail, votre amoureux ou amoureuse, il faut savoir les remettre à leur place. Et je pense qu'à partir du moment où on sait identifier un manipulateur narcissique, on sait comment ajuster son comportement à son égard. Premièrement, le manipulateur n'écoute pas. Il écoute pour répondre. Quand il prête attention à ce que vous dites, ce n'est jamais pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de se remettre en cause. Il vous écoute attentivement pour répérer vos fautes, vos défaillances, vos faiblesses. Et plus tard, les utiliser contre vous. Quand il vous écoute, ce n'est pas pour comprendre. Il vous écoute pour répondre, pour préparer une attaque, pour préparer une objection. Un manipulateur vous dirait, je n'aime pas qu'on touche mes histoires à mon insu. Je n'aime pas qu'on déplace ce qui m'appartient. Je n'aime pas qu'on prenne ma voiture. Je n'aime pas qu'on touche à mon téléphone ou qu'on fuit dans mes histoires. Vous lui dites, je n'aime pas qu'on donne des histoires à mes enfants sans m'en parler. Ça aurait été bien que tu m'en parles au préalable. Sa réponse sera, ah, je suis désolé. En tout cas, moi, je pensais qu'on était plus proche que ça. Donc, je suis vraiment désolé de voir que tu es fâché parce que j'ai pris ta voiture. Ce n'est pas à ça que je m'attendais. Je ne pensais pas que tu en feras toute une histoire. Je ne voulais pas dire à ton enfant de partir me chercher un colis à 10 km. Parce que je pensais qu'on était proche. Ça, c'est un manipulateur. Donc, il se sert de ce que tu lui as dit préalablement. Vous êtes ma famille, la famille reste famille. Pour son service, pas pour un intérêt commun, mais pour son intérêt personnel. Et quand vous le checkez, vous le remettez en question, il vous sort cette histoire. Ah, je suis désolé. Moi, je pensais qu'on était plus proche que ça. Et que je ne pouvais prendre ta voiture sans t'en parler. Je ne pensais pas que ça aurait été une situation. Manipulateur. Le manipulateur ne se remet jamais en cause. C'est impossible. C'est toujours l'inverse. C'est vous qui êtes irrationnel. C'est vous qui êtes irresponsable. C'est vous qui aurez dû l'appeler. Pas l'inverse. Ah oui, vous auriez dû l'appeler aussi. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé ? Pourquoi vous attendiez à ce que ce soit lui qui appelle ? Pour le manipulateur, c'est le monde à l'envers. C'est vous qui lui faites souffrir. Son absence ne signifiait pas grand-chose si vous n'avez pas osé l'appeler. Donc, malgré le mal qu'il ou qu'elle vous a faite, vous auriez dû fournir le premier pas pour essayer de l'appeler. Après lui avoir demandé pourquoi tu n'as pas appelé, pourquoi tu as disparu. Je suis parti, mais bon, ce n'est pas comme si tu m'avais cherché. Manipulateur. Le manipulateur ne se remet jamais en cause. Il n'a jamais tort. Il a toujours des arguments. Toujours des explications. Il faut toujours chercher à le comprendre. Pour le manipulateur, c'est vous le problème. Peu importe ce que vous présentez comme évidence, comme fait. Regarde ce que tu as fait. Tu m'as manqué de respect en public. Oui, mais c'est parce que tu m'as parlé injustement. Ce n'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Mais il ou elle t'a manqué de respect en public. Elle aurait bien pu éviter ça. Oui, mais tu vois, moi je n'accepte pas qu'on me fasse ça. Manipulateur. Elle a toujours des raisons pour justifier son absence. Ce n'est pas comme si tu m'avais cherché. Elle a toujours des raisons pour justifier sa méchanceté. Tu ne comprends pas ce que moi je ressens. Inutile de chercher à comprendre ce qui se passe dans sa tête. Parce que pour le manipulateur, la vie tourne toujours de son côté. Elle n'aura jamais tort. Le danger ici, c'est qu'il arrive un moment où on commence à se remettre vraiment en cause. On commence à se poser des questions en disant, c'est moi qui suis malade ou quoi ? En fait, c'est elle qui m'a manqué de respect. Ou c'est lui qui m'a manqué. C'est lui qui a fait ce qui s'est passé. Mais maintenant, et soudainement, vous commencez réellement à vous remettre en question. À vous poser des questions. Est-ce que c'est moi qui ai loupé quelque chose ou quoi ? Ce n'est pas vous. Vous avez été manipulé. Si ça arrive une fois, c'est une chose. Si ça arrive répétitivement. Ou vous commencez à vous poser des questions en disant, c'est elle qui m'a insulté. Maintenant, on commence à trouver des excuses pour justifier pourquoi elle m'a insulté. Comme si c'est moi qui avais tort. Vous faites face à un manipulateur. Une personne normale vous dira, je suis désolé. Je n'aurais pas dû t'insulter. Je n'aurais pas dû te manquer de respect. Je n'aurais pas dû te raccrocher au nez. Je n'aurais pas dû partir. Ce que tu as fait ne justifie pas mes faits. Je reconnais mon erreur. Mais je voudrais que tu comprennes que tu m'as blessé. Ça, ce n'est pas un manipulateur. Un manipulateur te dira, oui, j'ai fait ça parce que tu as fait ça. Oui, j'ai été insulté parce que tu faisais comme ça. C'est un manipulateur. Et croyez-moi, elle n'apportera rien de positif dans votre vie. Une personne qui veut construire, s'assume aussi fautive. Disons, ma faute est celle-ci, celle-là, celle-là. Mais je voudrais qu'on parle de ce sujet. Parce que ce sujet me perturbe. Un manipulateur te dit, j'ai fait ça parce que tu as fait ça. Je n'étais pas souhaité ça parce que tu as fait ça. Je n'étais pas offert ça parce que tu as fait ça. Vous n'êtes pas en amitié ou en fraternité ou en correspondance. Vous êtes en pleine manipulation. Tout ce qu'elle est en train de vous raconter là, c'est du n'importe quoi. Elle n'est pas en train de reconnaître son erreur. Elle est simplement en train de trouver un moyen pour passer à autre chose. Sans vraiment reconnaître son erreur. Maintenant comprenez une chose. Si vous faites face à une personne qui ne sait jamais reconnaître ses erreurs, vous êtes dans une relation toxique. Que ce soit une fraternité, que ce soit une amitié, une correspondance, un partenariat. Vous êtes bien assis dans une situation caustique. Le manipulateur se moque des besoins des autres. Il est envahissant et égoïste. Mais au début, il se montre très sympathique. Il vous rend des services. Il est présent pour vous. Il vous écoute. Il semble vous apporter des choses positives. Des idées, des pensées. Il fait des courses pour vous. Mais c'est pour un objectif bien précis. Ce n'est jamais pour rien. Il vient en effet gagner de la place dans votre cœur. Pour plus tard, venir faire ses doléances. Et généralement, vous verrez, c'est une personne par exemple qui vient vers vous. Après qu'il vous ait fait beaucoup de faveurs. Il vient vers vous. « Mon cher, je suis en difficulté. Franchement, je dois payer mon loyer. Je ne sais pas quoi faire. » Elle vous demande indirectement. Très souvent indirectement. « Ah vraiment, on va me chasser. Les enfants sont malades. Je ne sais pas quoi faire. » Elle ne vous demande pas directement. C'est souvent très indirectement. Et quand vous ne faites rien pour lui, elle donne l'impression que vous lui êtes redévable. Pour avoir été présent pour vous, pour avoir fait des courses pour vous, pour avoir volontairement fait des choses pour vous, c'est de la manipulation. C'est un peu comme une personne, prenant un homme, qui rencontre une femme très loin, dans un lieu obscur, le soir. Une femme en train de se faire menacer. Il dit « Bon, madame, entrez dans la voiture. » La dame entre dans la voiture. Il part en son parcours peut-être 10 kilomètres en voiture. Et puis avant d'arriver dans la ville, il se gare et demande à ce qu'il entre en intimité avec cette dame. « Pourquoi ? Après tout, j'ai été aidé. On voulait te massacrer de l'autre côté. » Il y en avait 7. Il n'y a que moi. C'est de la manipulation. Donc le manipulateur se fout de ce que vous ressentez. Il se fout de ce qui est important pour les autres. Pour lui, c'est son intérêt personnel. Et il jouera tous les pions possibles pour se placer à l'endroit qu'il faut. Généralement, pour son intérêt personnel. Écoutez, un vrai ami est direct. Il ne vous cache pas ses sentiments. D'accord ? C'est vrai, on peut avoir des amis timides. Mais un ami vous dit « Mon cher, je n'ai pas de pantalon. Aide-moi s'il te plaît. » « Je ne sais pas combien de ces derniers temps. Je suis en difficulté. » C'est de la manipulation. Un ami vous dit les choses ouvertement. « Je suis en difficulté. Je n'ai pas d'argent. J'attendais un montant. » Ce n'est pas arrivé. Ça, c'est un ami, un proche. Celui qui va de gauche à droite. « Tu vois, d'ailleurs, je ne sais pas comment on va faire. » Dans le but de passer le message. Espérons voir comment tu vas réagir. C'est de la manipulation. Peu importe comment vous voulez appeler ça. Ce n'est pas la timidité. C'est de la manipulation. Un vrai ami ne vous donne pas l'impression que vous lui êtes rédivable. Il comprend que ce que vous faites pour lui vient de votre cœur. C'est libre. C'est ne lié à aucun service. Ce n'est pas parce qu'il a été loyal à vous que vous lui devez quelque chose. Un manipulateur, par contre, vient vers vous pour les intérêts personnels. Son amitié est basée sur ce qu'il va gagner. S'il ne voit pas clair pendant un temps, il se taille. Parce qu'il dit « Ah, ce gars, il a de l'argent, ou cette fille a des moyens, ou des collections, ou des facilités. Mais pourquoi il ne m'en donne pas ? » Un vrai ami te dit « Mon cher, je suis en difficulté. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Aide-moi, non ? » Ça, c'est un ami. Un manipulateur, c'était « Il t'observe. » Quand tu fais « Hé, 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 quand tu ne fais pas, il se taille. » C'est toujours pour ses intérêts. Un manipulateur ou une manipulatrice n'a pas d'empathie pour les autres. Donc, du moment que vous êtes en guerre, peu importe ce que vous arrive, il s'en fout éperdument. Ce n'est pas son problème. Que vous perdiez quelque chose d'important de votre vie, que vous traversiez un moment vraiment horrible, que vous connaissiez un accident de voiture, ce n'est pas son problème. Vous voulez reconnaître une manipulatrice ? Regardez comment elle traite un proche avec lequel elle est en conflit. Un proche avec lequel elle est en conflit. Observez son attitude. Qu'est-ce qu'elle dit de cette personne ? Comment réagit-elle ? Une personne normalement constituée, même si elle est en guerre avec un proche, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des attitudes qu'on ne prend pas. Il y a des positions qu'on n'assume pas. Il y a de ces personnes qui, quand elle est en conflit avec vous, peu importe la relation que vous entretenez, deviennent des monstres. Ce serait une erreur faramineuse de faire semblant de ne pas voir comment les gens traitent leurs proches avec lesquels ils sont en conflit. Une manipulatrice est championne de renversements d'images, donnant toujours l'impression qu'elle est victime. C'est toujours à elle qu'on en veut. On est toujours jaloux d'elle. On lui veut toujours de mal. Les gens veulent toujours se comparer à elle. Personne ne veut la voir avancer et progresser. La froideur de la manipulatrice, sa capacité de minimiser les difficultés des autres, les sentiments des autres, vous fera glacer le sang. Avec un manipulateur, on ne discute pas. On l'observe, on l'écoute, on le regarde. Et à partir du moment qu'il remarque que vous avez décrypté son jeu, il se fâche et se retire. Un manipulateur se retire, se fâche, s'énerve, quand il remarque que vous avez compris son jeu. « Hé, d'ailleurs, moi, moi, je m'en vais. » Nous avons tous besoin des gens pour avancer dans la vie. Mais on a besoin des gens qui investissent aussi en vous. Personne n'a besoin d'une personne ou des gens qui viennent retirer, comme dans un ATM, des gens qui viennent se charger, tirer de votre énergie et jamais venir investir. Ne soyez pas manipulés. Si vous vous retrouvez dans cette histoire, dans ce qui a été dit ici, il est peut-être temps de commencer à réfléchir et de commencer à construire une défensive pour mettre en évidence vos intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada